Après sa réception le 29 septembre dernier par le conseil départemental municipal de Pointe-Noire, ce centre agro-pastoral de Tando-Binzinze, dont la sous-préfecture de Tiambanzasi, a été visité par cette délégation de la Banque mondiale, conduite par Louise Pierrette Nvonno, la représentante de cette institution au Congo. Cette visite guidée par le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale PEDAC permet aux membres de l'institution qui financent ce projet d'évaluer ses réalisations. L'élevage porcain, la fabrication d'aliments de bétail et le maraîchage comptent parmi les activités à réaliser dans ce centre. Le projet d'agriculture commerciale est un financement de la Banque mondiale que nous avons lancé il y a déjà un peu plus de 5 ans. Et c'est vrai que de voir comment les choses évoluent sur le terrain, de voir tous les résultats, mais également ce que nous avons entendu des bénéficiaires sur leur perspective et leur vision extrêmement encourageante. Je pense que ce qu'il va falloir que nous fassions, c'est de nous assurer que nous continuons l'accompagnement que nous avons commencé à leur fournir, de manière à ce que de tels exemples soient multipliés dans le pays. Ces activités visent à alléger le panier de la ménagère. Le constat de cette délégation encourage davantage le PEDAC. Le PEDAC s'exécute depuis maintenant un peu plus de 5 ans. C'est sur le financement de la Banque mondiale et du gouvernement. Cela veut dire que nous avons en quelque sorte comme deux tuteurs. Il y a le gouvernement avec notre propre ministre, le ministre de l'Agriculture, et la Banque mondiale qui, chacun en son temps, fait sur le terrain des constats sur la mise au niveau du projet. Donc là nous avons reçu vraiment au niveau le directeur des opérations qui s'est déplacé pour voir réellement et en concrétisation qu'est-ce que nous avons fait et nous sommes heureux. C'est vraiment comme un enfant qui a bien travaillé à l'école et qui voit que les parents viennent constater les résultats dans ces bilottaires. Vous savez, nous sommes financés par la Banque mondiale, elle a des procédures et c'est très strict. Et parfois ces procédures-là donnent l'impression de ne pas vous conduire vers vos objectifs. Mais en réalité, ils les ont mis en place pour que les objectifs soient atteints. Conscient de l'investissement et de l'intérêt de ce projet, Isidore Ondoki a appelé les 120 acteurs sélectionnés à travailler conséquemment. L'État a joué son rôle. Le ministère de l'Agriculture a mis en place à travers le PEDAC ce grand centre-là. La mairie a travaillé avec le PEDAC et le ministère de l'Agriculture pour en arriver là. Maintenant, ils ont été sélectionnés, nous avons sélectionné 120 acteurs agro-pastereaux ici. Mais il faut que chacun se mette à travailler parce qu'en plus des infrastructures mises en place, nous avons mis à leur disposition du matériel d'élevage, du matériel agricole et de fabrication d'aliments de bétail. C'est énorme comme investissement. Donc, ils doivent travailler pour qu'ici, quand nous revenons dans un mois, dans deux mois, que tout l'espace soit vraiment vert. En tout cas, nous les invitons à jouer leur rôle parce que l'État a joué déjà le sien. On permettra même à la bonne manière de venir voir ici, montre qu'ils peuvent travailler pour nos acteurs. Mais c'est à ces acteurs-là de travailler pour que demain, ils puissent produire et que nous, on mange et qu'eux, ils puissent tirer profit de leur travail. Saluant ce projet, ces bénéficiaires mesurent l'ampleur de leurs responsabilités. On fait le maraîchage. Donc, sur le maraîchage, vraiment, on a beaucoup de cultures à faire. Il y a la cocombre, les pastèques, plus l'haricot et légumes. On a déjà vendu légumes d'un mois et de 45 jours. Ce que la mairie nous a donné, le PEDAC, vraiment, on a apprécié. Vraiment, c'est l'éternité d'éternité. Puisque quand on est là, on ne loupe pas chez quelqu'un, tout est arrangé par lui-même. On a l'eau dans nos parcelles, donc on n'a pas des inquiétudes que je vais arroser l'heure. Donc, tout est OK. Ce centre agro-pastoral de Tondo-Binzinzi a une superficie de 10 hectares pour 7 porcheries de 9 boxes chacune, un bloc administratif dans un bureau pour le chef de secteur agro-pastoral de Diamanzasi, des magasins de stockage, un bloc sanitaire, une unité de fabrication d'aliments de bétail, un point de captage d'eau, un forage d'eau potable et un hall de vente. Sous-titrage Société Radio-Canada